Est-ce que l'on apprendrait plus et est-ce que l'on réussirait plus si l'on se souciait moins de l'échec ? Hello tout le monde et bienvenue ou re sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va commencer une nouvelle série qui va se baser sur des sujets abordés lors de TED Talks. Donc si vous avez des TED Talks que vous trouvez intéressants ou qui vous ont interpellé ou quoi, n'hésitez pas à les linker en commentaire, comme ça on peut partager et qui sait, j'en ferai peut-être une vidéo. Le but de ces vidéos est de discuter de sujets aléatoires, de s'ouvrir esprit, d'en apprendre davantage sur des sujets plus vastes mais sans entrer dans les détails et en faisant ça de manière assez rapide. Le premier épisode de cette série est basé sur un TED Talks de Marc Robert sur l'effet Super Mario. Je vous mets en barre d'infos évidemment la vidéo originale qui est en anglais de son TED Talks. Alors en résumé, l'effet Super Mario a pour but de débarrasser le processus d'apprentissage de tout ce qui est lié à la peur de l'échelle. Pour illustrer l'effet Super Mario, Marc Robert prend l'exemple d'un enfant qui apprend à marcher. Il y a trois points importants. Premièrement, l'enfant ne se soucie pas de ce à quoi il ressemble lorsqu'il apprend à marcher. Il n'a pas peur du ridicule, il ne se demande pas ce que les autres voient, ce que les autres regardent. Non, il ne pense pas du tout à ça. Deuxièmement, il est encouragé à recommencer lorsqu'il n'y arrive pas, donc lorsqu'il tombe, il est encouragé à se remettre debout et à continuer à apprendre à marcher. Et troisièmement, il n'est pas puni lorsqu'il n'y arrive pas. Donc à aucun moment les parents lui l'engueulent ou quoi lorsqu'il n'arrive pas à marcher. Le focus est vraiment toujours mis sur le but final, l'objectif final qui est d'apprendre à marcher et qui est célébré une fois que ça arrive. Marc Robert fait une analogie pour les adultes grâce au jeu Super Mario. Donc le but final est de sauver la princesse Peach du méchant brother. On n'apporte pas d'importance sur les détails et on ne se dit pas oh merde je suis un raté total parce que j'ai perdu une partie. Non, le focus est toujours sur sauver la princesse et quand on rate on se dit ah ben mince, il y avait un trou là il faudrait que je prenne un peu plus d'élan avant pour que je puisse sauter plus loin et que je ne tombe pas sur le trou. Donc le focus est toujours sur le but final sauver la princesse et quand on perd on est sur l'apprentissage et pour parvenir à l'objectif final, toujours se dire qu'est ce que je peux apprendre d'avoir perdu une vie ? Qu'est-ce que j'apprends du fait que je suis tombé dans ce trou là ? Qu'est-ce que j'apprends du fait qu'il ne me restait qu'une vie et qu'il me faut plus de vie pour passer ce stade là ? Le focus est toujours sur le goal. L'effet Super Mario est vraiment de se concentrer sur la princesse plutôt que de se concentrer sur les vies perdues. Se concentrer sur l'objectif à atteindre, comment y parvenir plutôt que sur l'échec en soi. Marc Robert explique qu'il est naturel d'appliquer l'effet Super Mario lors d'un apprentissage ou d'un challenge et de se concentrer sur l'objectif plutôt que de se concentrer sur ses échecs. Donc il ne s'agit pas d'une attitude ultra positive tout le temps qui va à l'encontre de son ressenti et de se dire tout le temps « Ah non, c'est trop bien, j'ai perdu ». Non, ça vient de se dire « Mince, j'ai perdu, mais qu'est-ce que je peux en apprendre ». Pas toujours se dire « Non, mettre à casse, c'est génial ». Non, il y a des moments où ça va pas et on se dit « Bah oui, ça va pas, mais soit je reste là et je pleure, soit je trouve un truc et je fais quelque chose ». Marc Robert conclut qu'en reconcentrant le processus d'apprentissage et en se concentrant sur l'objectif final, la peur est souvent oubliée et l'apprentissage vient plus naturellement. Et voilà déjà pour ce premier épisode sur des sujets de TED Talk. J'espère que le sujet vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi si vous connaissiez l'effet Super Mario ou non, si oui, où vous l'avez appris et aussi à me donner des idées de vidéos que vous avez trouvées intéressantes, à partager avec tout le monde des TED Talks que vous avez appréciées. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un like si le contenu vous a plu, à vous abonner et à laisser un commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine.